Nous sommes en l'entracte de la première publique de My Fair Lady à l'Opéra de Marseille et je suis à côté du metteur en scène, Jean Lhermier. Bonjour et merci d'être venu dans notre baignoire. Merci de m'accueillir. Pour parler de cette mise en scène que vous réalisez à l'Opéra de Marseille pour finir cette année 2017. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous sentez là ? Ou juste à chaud ? C'est particulier pour deux raisons. La première, c'est une reprise, c'est un spectacle que j'ai créé il y a deux ans à l'Opéra de Lausanne. Donc ça n'a pas tout à fait la même excitation qu'une toute première où on ne connaît absolument pas les réactions du public. Néanmoins, la plus grande partie de la distribution a changé. Donc au reste, à les accompagner, à être un petit peu inquiet, anxieux, de ce que ça va bien passer techniquement avec les chanteurs, les alternances de scènes de texte et puis de scènes chantées. Donc on est tout le temps un petit peu comme ça, sur des oeufs. Mais c'est normal, c'est le taf avant, à quelques jours d'une première. Petite précision quand même, j'imagine que le public de Lausanne n'est pas le même que celui de Marseille ? Non, 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 c'est pas le même. Non, non, chaque endroit où on peut être amené à passer, par exemple, en tournée avec un spectacle de théâtre, c'est vrai que ça change, la culture change, les réactions changent. Et voilà, donc je me réjouis de découvrir ça au fur et à mesure de ces représentations publiques. En tant que metteur en scène, avec cette nouvelle distribution, je sais que Marie-Ève Mindjar était l'Elisa de Little, donc le rôle titre, mais au niveau du reste de la distribution, comment vous vous êtes orienté ? Alors, il y en a trois qui faisaient partie de la création. Il y a Elisa, effectivement, Marie-Ève, que je trouve exceptionnelle, François Leroux, qui joue le personnage d'Igginz, et Jean-François Vincigora, qui joue Pickering. Ce trio, j'y tenais parce que la majeure partie des scènes de textes, qui sont importantes, qui sont longues, ils les ont déjà jouées, ils les ont déjà appréhendées. Et je trouvais bien, souvent, au théâtre, on bénéficie d'un effet de reprise quand, en fait, on reprend un spectacle quelques temps après. Parce que des choses qui étaient peut-être un peu plus volontaires au moment de la création se sont décantées, donc les comédiens, les interprètes sont beaucoup plus détendus, d'une certaine façon. Après, sur le reste de la distribution, c'est un peu particulier parce qu'on doit rentrer dans les pantoufles de ceux qui ont créé les rôles et puis après, on s'appuie sur les personnalités des différents protagonistes, des différents chanteurs, pour essayer d'ajuster, justement, la chaussure à leurs pieds. Alors, quel genre de metteur en scène êtes-vous ? Est-ce que vous êtes quelqu'un de pédagogue ? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui est au feeling, en fonction de la personnalité ? En fait, c'est ça. Ça dépend vraiment de la personnalité. On envoie des signaux au chanteur, à l'interprète, au comédien. On regarde ce qu'il entend, ce qu'il comprend. Des fois, il faut être un peu, parfois, brutal, parfois très doux, parfois expliqué, parfois, au contraire, laisser un petit peu flotter les choses. Donc ça, c'est vraiment, là aussi, du sur-mesure en fonction de l'interprète et des besoins qu'a l'interprète en face de nous. Donc, j'essaie, moi, de m'adapter parce que je suis à leur service. Et au service de l'œuvre. Alors, justement, vous disiez que vous étiez au service de l'œuvre. Comment cette œuvre, vous l'avez mise en scène ? Est-ce que vous avez respecté intégralement le livret ? Est-ce que vous avez respecté intégralement l'époque, le lieu ? Comment vous vous êtes appréhendé cette histoire ? Alors, tout d'abord, j'avais le désir, moi, comme metteur en scène de théâtre, de montrer la pièce de show qui s'appelle Pygmalion, qui est à l'origine, en fait, de My Fair Lady. Parce que je trouve que c'est une pièce qui peut se prêter vraiment à être entendue aujourd'hui. Elle est pertinente, elle est incisive, elle est ironique, elle est âpre. Parce que le constat que va faire Elisa dans l'apprentissage qu'elle va faire dans l'œuvre, l'initiation, cette double initiation, à la fois sur l'acquisition du langage, sa montée sociale, en apparence en tout cas, et puis l'épreuve de ses sentiments. Ça, il y a quelque chose qui reste éminemment contemporain. Et puis, elle dit une chose, un constat qu'elle va découvrir et dont elle fera part dans la deuxième partie, auprès de la maman de M. Higgins, du professeur, c'est de dire que finalement, on reconnaît la qualité des gens, pas tant dans leur façon d'être que dans la manière dont ils sont traités. Et que c'est ça, l'apprentissage qu'elle va faire. En fin de compte, une fois qu'elle aura une jolie robe et qu'elle dira, elle parlera correctement, contrairement à comme elle était au début, on parlera un peu comme tout, comme tout, comme tout, comme tout, comme tout. Surtout avec cet accent canadien que l'on reconnaît. Oui, il y a l'action canadien, il y a un peu de l'accent ch'ti, il y a un peu de l'accent extraterrestre, de l'accent savoyard, suisse. C'était un mélange dans la mesure où je ne tenais pas à faire un exercice de style sur la qualité de l'accent anglais, parce qu'on ne peut pas en rendre compte en français. Donc là, c'était surtout la déformation du langage. Ensuite, comment elle allait dépasser ça, et puis arriver à être intelligible. Et puis après, ce qui va lui arriver, là, dans la deuxième partie, que vous allez découvrir. Donc j'ai essayé d'être le plus fidèle possible à Pille Malion, à l'œuvre originale, et puis à l'adaptation qui a été faite dans la musique, puisqu'il y a des scènes qui existent dans le lyrique, dans l'opéra, qui n'existent pas dans la pièce. Donc moi, après, mon souci, ça a été d'essayer d'être le plus clair et le plus lisible dans l'histoire, en faisant ce parti pris de jouer les scènes de texte en français pour les rendre accessibles au public le plus directement possible, et puis de maintenir quand même les airs en anglais, parce que je trouve qu'ils ont une saveur particulière. Je ne l'aurais pas fait sur n'importe quel opéra ou n'importe quelle pièce. Comme cette pièce parle justement de la langue, de l'acquisition de la langue, du glissement de ce langage populaire que peut avoir Elissa au départ, avec celui qu'elle atteindra sur la fin, je me disais, tiens, s'il y a une pièce qui peut jouer justement sur la langue, c'est peut-être bien celle-ci, et de rajouter un étage à la lecture qu'on pouvait faire de la pièce. Mais après, c'est d'essayer d'être le plus clair possible, de rendre l'œuvre la plus intelligible possible, et puis on le verra au fur et à mesure de l'avancer dans le spectacle. Les choses, c'est pure, se simplifie. Voilà, j'essaie de rendre compte. Alors vous êtes directeur d'un théâtre aussi, le théâtre de Carrouge, si je me trompe, à Genève. Oui, exactement. En tant que directeur de théâtre, comment vous avez fait le lien justement avec cette mise en scène opératique ? Alors, j'ai eu la chance, le premier grand opéra que j'ai pu monter, c'était La Flûte enchantée en 2003, ici à l'Opéra de Marseille, à l'invitation de René Offan. C'était la première fois que je me baignais vraiment dans l'univers de l'opéra. Et j'ai adoré ça, parce que j'ai toujours considéré les chanteurs comme des acteurs. et que je n'ai jamais fait de différence entre des chanteurs ou des acteurs, des comédiens de théâtre. C'est une histoire d'interprétation et après, de faire en sorte qu'ils ne chantent pas que des notes, mais qu'il y a une intention derrière et qu'ils continuent de raconter une histoire. On fait la même chose avec les acteurs. Si ce n'est que là, il y a la musique, il y a l'orchestre, qui fait qu'on quitte une forme de réalisme et ça permet de faire décoller comme ça des situations. Après, dans mon rôle de directeur, je dirige cette grande institution suisse depuis dix ans, le Théâtre de Carouge, qui est une des plus belles boutiques qui est là-bas pour, pas l'art lyrique pour le coup, mais pour le théâtre. Pour le théâtre. Où il y a beaucoup de coproductions aussi avec la France, forcément, pour que les spectacles tournent et puis faire croiser comme ça les expériences des comédiens et de metteurs en scène. Et là, je viens juste comme metteur en scène. C'est-à-dire que les soucis liés à la boutique, tout ça, ce ne sont pas les miens. Donc, je suis un peu en vacances de mon rôle de directeur de théâtre, d'institution, où on doit être à tous les endroits, derrière tout, pour permettre aux artistes d'être le plus efficaces et le plus libres possible dans leur démarche artistique. Ça, c'est mon accompagnement en tant que directeur. Mais là, je n'ai pas à le faire. Donc, je suis entre guillemets en vacances pour les fêtes ici à Marseille, non pas en termes de travail, parce que je dois quand même faire le taf de la mise en scène et de l'accompagner les gens, mais sur la responsabilité de la boutique. Ça, je me décharge aux responsables ici de la maison. Alors, justement, en tant que metteur en scène, mais en même temps, même si vous laissez vos responsabilités de l'autre côté du lac Clément, vous avez aussi cet état d'esprit qui vous appartient justement de directeur et de pouvoir peut-être aussi rendre cet art vivant qui est le théâtre ou l'opéra à un public peut-être un peu plus élargi, un peu moins élitiste, un peu moins érudit. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en œuvre justement à travers vos mises en scène et à travers votre politique de direction ? Oui, pour moi, c'est fondamental. Le théâtre que je dirige, il a été créé en 1958 par François Simon, le fils de Michel Simon, l'acteur de cinéma qu'on connaît tous, qui était venu rejoindre une grande famille de théâtres à Genève, qui étaient les Pitohèves, grandes, grandes lignées de théâtre. Et depuis toujours, ça a été un théâtre porté sur la création. Donc on répète, on intervient à tous les endroits de la chaîne de production d'un spectacle sur la construction des décors, des costumes, des répétitions, l'exploitation du spectacle, puis ensuite les tournées. Et que cet ADN-là, j'y tiens mordicus, et que depuis l'origine, c'est un théâtre qui est dédié aux œuvres du répertoire dites classiques. Et que pour moi, je trouve que c'est très important qu'on puisse donner à entendre des œuvres dites du passé, mais par la grâce des acteurs et un peu de la mise en scène, qu'on les rende accessibles aux oreilles d'aujourd'hui. C'est pour ça que je réponds directement à la question que vous me posiez tout à l'heure sur la facture, sur l'esthétique de l'œuvre. Alors, en mettant en scène une œuvre comme celle-ci aujourd'hui, je ne la fais pas pour les spectateurs de 1940 ou des spectateurs qui pourraient être nés en 1900 ou avec un auteur comme Molière au XVIIe siècle. Tous ces spectateurs-là sont morts. Et on ne fait pas des spectacles pour les gens qui sont dans les cimetières. On les fait pour les gens d'aujourd'hui. Donc après, on peut essayer, par l'esthétique du spectacle, de faire en sorte que ce qu'on voit sur le plateau n'est pas tout à fait de notre époque, mais n'en est pas si loin. Pour ne pas défausser le spectateur de ses responsabilités, justement, d'interprète ou pouvoir se faire sa propre histoire. Donc on donne quelques signes, comme ça, il y a plein d'anachronismes là dans cette mise en scène, avec des robots, une chaise un peu incroyable qu'a fabriqué Higgins en tant que professeur un peu savant fou pour manipuler Elisa et lui façonner comme ça sa mâchoire pour l'apprendre à bien prononcer. Ça, c'est des libertés que je prends pour rendre compte, encore une fois, de l'apreauté de l'apprentissage. Donc ça, je le fais. Et après, ce n'est pas parce que vous mettez des comédiens ou des chanteurs d'opéra en jeans et en basket que vous ne serez pas ringard ou vous serez contemporain. Je trouve que le côté contemporain, c'est vraiment l'œuvre qui la porte en elle. Et nous, après, c'est dans les rapports, dans les enjeux, dans ce qui se joue entre les interprètes et l'histoire, la façon de la raconter, que l'œuvre, elle nous paraît immédiate et qu'elle peut résonner pour des spectateurs d'aujourd'hui. Mais c'est fondamental. Mais même si on monte du théâtre contemporain, c'est exactement la même démarche. C'est comment on arrive à faire travailler le spectateur pour qu'il se l'approprie et puis qu'il fasse son travail malgré lui. Je ne suis pas du tout didactique ou un metteur en scène qui donnerait des leçons. Je trouve que le monde dans lequel on est est assez complexe, que moi-même, j'ai une famille, j'essaie de l'entretenir. Je me pose des questions sur l'amour tous les jours, sur les rapports de force, sur les rapports sociaux, les rapports sur l'économie. Et que là, j'ai la chance, à travers des grandes œuvres comme celle-ci, de grands auteurs, de grands compositeurs, pour moi, ils se posent les questions mieux que moi. Et donc après, ça m'aide à faire de la philosophie en trois dimensions, c'est-à-dire de raconter l'histoire, de la façonner, pour qu'ensuite les spectateurs, comme moi, qui suis le premier spectateur, je puisse me dire, ah oui, tiens, d'accord, il voit ça comme ça, d'accord. Et après, chaque spectateur va se faire sa propre histoire, et puis prendra ce dont il a besoin dans le spectacle. C'est ce à quoi je crois, et ce que j'essaie de défendre, tant à Carrouge, dans le théâtre que je dirige, qu'ici, en faisant cette mise en scène-là, et en partageant ça avec les interprètes. Laisser le spectateur quitter un opéra ou un théâtre avec sa propre idée, sa propre identité, pour permettre aussi d'avoir envie de revenir ? Oui, 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 c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à un spectateur, même si je pense que des fois, on s'ennuie au théâtre. C'est vrai, ça arrive moi-même comme professionnel, souvent parce que je connais les ficelles, je connais les rouages, mais ce qui est beau dans le théâtre aujourd'hui, qui est à contre-courant, en fait, de la société dans laquelle on est, c'est pas parce qu'on s'ennuie une fois, deux fois ou trois fois au théâtre qu'il ne faut pas y revenir. Parce que la quatrième, ou la deuxième, ou la troisième, ou la cinquième, j'en sais rien, mais la foi qui va vous marquer, la représentation, la réplique, l'interprétation d'un acteur qui va vous marquer, elle va vous marquer à vie. Donc il y a un moment donné, ça a un prix. Ça a le prix parfois de l'ennui, ou de passer un petit peu à côté, ou que les thématiques ne sont pas tout à fait les vôtres, mais la force d'avoir des interprètes sur le plateau, d'avoir un orchestre là sur le plateau qui est en train de s'échauffer, ça a une puissance sur les spectateurs qui est d'une rareté, et qui fait qu'il faut continuer à y aller, et qu'il faut continuer à s'y intéresser. Et là, j'espère que ça sera le cas encore tout à l'heure avec les quelques spectateurs qui sont là pour la Pré-Générale. J'ai pu le mesurer à Lausanne, je pense que c'est une oeuvre qui fait du bien, par la tonalité de sa musique, les airs qu'on connaît, qu'on froidonne comme ça à l'intérieur de nous, et puis ce qu'il se raconte sur le fait qu'Elisa puisse s'affranchir de son bourreau, de son mentor, on lui sent à la fin un pied de nez en lui disant « Attends, je suis une femme, je suis libre, et j'ai le droit de faire ce que je veux dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. » Voilà, c'est un message qui fait du bien à donner, à entendre, et puis que, vous voyez, on sort avec, j'ai une expression qui est un peu grossière, mais avec la banane, et avec l'envie d'en découdre avec la vie, et que là aussi, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, avec les actualités telles qu'elles sont, que l'espace de la représentation, ce temps suspendu de la représentation puisse, d'une part, nous faire oublier le quotidien, nous renseigner, nous éclairer sur notre propre existence, et peut-être, à certains, certaines, faire un peu de bien, sortir, et puis se dire « Waouh, il y a peut-être le mistral aujourd'hui, mais il fait beau, et le froid, c'est agréable, ça me fait penser, excusez pour la digression, mais les ailes du désir, Wim Wenders, cette scène sublime où il y a Columbo-Peter Falk, qui vient, il est dans le tournage d'un épisode à Berlin, puis il se retrouve dans une espèce de no man's land, il y a une petite baraque à frites, il fait froid, c'est la nuit, et puis il commande juste un café, puis il a un petit café dans un gobelet en plastique, il a une clope qui s'allume comme ça, et tout d'un coup, il sent qu'il y a un ange autour de lui, et il lui dit « Ah, je sais, tu me vois, moi je ne te vois pas, mais je sais que tu es là, tu sais, c'est formidable ce que je suis en train de ressentir, parce que là, le café, il est chaud, c'est chaud, et quand on le boit, ça brûle un petit peu, et puis là, la cigarette, de pouvoir taper comme ça, c'est un vrai plaisir, ce plaisir-là, toi comme ange, tu ne l'as pas, moi en tant qu'être humain, je veux, de pouvoir partager ces menus plaisirs, ces petits plaisirs-là, de la vie, de la représentation, que leur cœur puisse battre ensemble, palpiter, rire ensemble, applaudir ensemble, c'est-à-dire que ce ciment que crée la représentation, c'est juste unique, et il faut le défendre, et que là, un spectacle comme celui-ci, à l'occasion des fêtes, encore une fois, si ça peut nous permettre de sortir un petit peu, et de regarder l'horizon un tout petit peu plus loin, alors on n'aura pas tout à fait perdu notre pari. Merci beaucoup pour cette belle fin, pour nous apporter beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, et beaucoup d'énergie pour passer cette fin d'année. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de l'attention le moins importante. Merci beaucoup.